Et mesure prise, le Premier ministre Ousmane Sonkoa a présidé aujourd'hui une réunion interministérielle exceptionnelle sur la question. Une enveloppe provisoire, comme vous le savez, de 8 milliards a déjà été dégagée, mais le montant pourrait évoluer au regard des nombreux besoins. Et le Premier ministre a appelé également à centraliser davantage les actions à Ramdao. Un dimanche, pas de tout repos pour les membres du gouvernement. Ils ne sauraient en être autrement, puisque la situation de crues du fleuve Sénégal maintient tous les services en alerte. Je félicite tous les ministres par rapport à la réactivité, leur présence sur le terrain et surtout la maîtrise de la situation. Il se trouve qu'il faut qu'on continue à surveiller cette affaire. D'abord parce qu'ils ne sont pas encore certainement au bout de la crue. Et c'est fort de tout cela qu'après en avoir échangé longuement avec le président de la République, il a été retenu de dégager une première enveloppe qui tourne autour de 8 milliards. Le cumul de ce qui a été déjà fait, c'est déjà une enveloppe consistante. Mais en plus de ça, il a été désigné de décider de dégager une enveloppe provisoire. Cette réunion devrait permettre de s'entendre autour d'actions prioritaires. C'est une action prioritaire qui relève beaucoup plus de questions de survie des populations impactées et de vécu confortable. C'est aux premières heures du sinistre que cette enveloppe de 8 milliards de francs CFA a été dégagée. Des milliers de personnes sont impactées de Matamabakel en passant par Podore, sans lui. Les ministères restent mobilisés avec des besoins conséquents. Le ministère a 2,8 milliards d'efforts armés. Le ministère de la Famille et de la Solidarité, c'est 4,338 milliards. Dans 1,6 milliards pour matériel et outillage, 1,7 milliards pour les denrées et 1,6 milliards pour le cash transfert. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, 2,982 milliards. Le ministère de l'Éducation nationale, 3,165 milliards. L'Agriculture, 7,881 milliards. Les infrastructures qui viennent avec 14 milliards. La liste est encore plus longue. Le premier ministre appelle à mettre en exergue des actions harmonisées dans la plus grande efficience. En tenant en compte également qu'aujourd'hui, on s'est particulièrement intéressé au département de Bakkel, principalement et un peu de Matam. Bien que l'affaire se déplace déjà, Daganan et Précharton sont un peu touchés de ce que j'ai vu hier. Mais l'évolution vers Saint-Louis va être encore beaucoup plus compliquée. Cette réunion exceptionnelle aura permis de faire le point des interventions, de dégager les perspectives et d'inviter les ministères à cibler les actions les plus urgentes. Une mobilisation qui doit rester forte face à une situation inédite. Et ils sont au total... Merci.